Je mets une pièce, surtout pas sur Aurélien du coup, sur Max Ezeidou. Les gars, bienvenue sur le quiz du Canada d'Or. Je vais tester vos connaissances sur la Ligue Incoforama et sur le club des Jourdains de Bordeaux. Qu'a fait Pedro Miguel Paoleta pour son premier match avec les Jourdains de Bordeaux ? Réponse A, il est sorti blessé au bout de 5 minutes. Réponse B, il a joué avec un maillot floqué, Gronaldo, qui était destiné à Jean-Claude Darcheville. Réponse C, il a inscrit un triplé. Réponse D, il a joué avec son haut de survêtement. Il a inscrit un triplé lors de son premier match sur les couleurs des Jourdains de Bordeaux. C'était la réponse B. Ah non ! Ah non ! Réponse C, il a inscrit un triplé. Le jeu Aurélien. On en met. Manque de rigueur. Quel joueur a terminé meilleur buteur du club lors du premier titre de champion de France en 1950 ? Pourquoi vous rigolez ? Je ne comprends pas. Réponse A, Jaroslav Plazil. Ah ouais ! Non, mais le respect, il est là depuis longtemps. Il est cap, il est cap. Réponse B, l'ambertiste de Harder. Ardeur, je veux dire en français, Ardeur. De Harder. Réponse C, Edouard Gargou. Réponse D, Bernard Lacombe. Je dirais la réponse B. De Harder. C'est une bonne réponse. Merci à tous. Oh la la chance, j'enviens des habitants. Quel était l'âge de Zeytou Youssouf lorsqu'il a intégré les Jourdains de Bordeaux ? Parce qu'on ne connaît par cœur ça. Même moi je ne sais pas. Il est né au Château du Hayon. C'est clair et net, ça c'est sûr. Réponse B, il est arrivé à 18 ans juste après avoir eu son bac. Réponse C, il avait 12 ans. Mais il paraissait 15, donc on n'est pas trop sûr. Réponse D, il avait 9 ans. Il a fêté ses 10 ans au club. Tranquille, mais un jour. Réponse D, il avait 18 ans après son bac. Réponse B, il est arrivé à 18 ans juste après avoir eu son bac. Oui, voilà. C'est quoi ? 12 ans. Non. 10 ans. Il avait 9 ans et il avait fait ses 10 ans au club. Exactement. Il est bien se concentrer sur les questions. Comment s'appelaient les jumeaux... Personne m'écoute, pas de présentation. Mettez un peu de rigueur si me plaît les gars. Comment s'appelaient les jumeaux Vujovic qui ont tous deux porté les couleurs bordelaises dans les années 80 ? Réponse A, Igor et Gritschka. Réponse B, Zlatko et Zorane. Réponse C, Lucas et Nico. Réponse D, Romulus et Rémus. Réponse D, Romulus et Rémus. Réponse B, Zlatko et Zorane. Quel est le nom de l'emblématique président des Girondins durant les années 80 ? Réponse A, Claude Guaise. Réponse B, Rénaud Fès. Réponse C, Simon Pez. Réponse D, Claude... Fini, fini. Tu t'en crois que tu n'as pas du son de fouille ? Ok, vas-y, donne un prof. Réponse B, Claude Benz. C'est ça, Nico ? Lui, il veut tromboler des poises. Comment s'appellent les frères de Overland and... Révonse A, Rifi, Fifi et Lufu ? Réponse B, Blachem, Big 72 et Oli. Réponse C, Parfait, Imparfait et Plus que Parfait ? Oh, les gars ! réponse d steve rifi est parfait bon déjà je donne la réponse steve rifi est parfait c'est la réponse d le 26 juillet 2018 compte qu'elle équipe aurélien tchouamini ses débuts en pro réponse à l'oeuf ses soufflants revendez le fk 20 spiels réponse est le fc tornado réponse d le fk rouleau du coup la réponse réponse est 20 fils quel ancien gardien bordelais on détient le record d'invincibilité avec 1176 minutes plus de 13 matchs sans encaisser réponse à paul bernard denis réponse b le récramé réponse est tiré au meilleur comment s'appelle le célèbre gardien camerounais qui porta le maillot girondin entre 1989 et 1991 réponse à des belles et pense b marie paul belle et pensez qu'il m'a belle réponse des choses et fantombelle ouah voilà il ya là ça demande la barre je suis comme un ciseau je suis fou me bon les gars ce quiz a été très serré surtout entre le maxime poudy et aurélien tchouamini mais malocontreusement le vainqueur est aurélien tchouamini désolé maxime merci aurélien tu penses être incollable sur la ligue inconfort à main prouve le en répondant tous les mois au quiz du canap d'or